La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Mais alors, comment peut-il y avoir de la rouille ? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématites sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni au liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématites beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires. Mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a deux Lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit trois fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvements des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrées dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'un kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec huit pattes et des têtes écrasées qui font moins d'un centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant dix jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets six fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrées aux modules de commande et aux sacs à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide, et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense, composé d'eau, de glace d'ammoniaque et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniaque. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan est époustouflante, 40 000 km, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le dos central de ton piano. C'est un quadrillon de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoiles à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable entre 1 dixième et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, composée en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des huit planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète ? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde ? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisin cosmique avec qui faire un barbecue. Ouch ! C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et superchaude. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique ? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra-puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques, pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam ! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de jolis ciels bleus ou de couchers de soleil spectaculaires à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Ah ah ! Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roche. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roche. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super ! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs, en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jour, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante. Là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs dufteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Ils pourraient abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps. Mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis. Mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle. Et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais... une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de Soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de Soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque car Arcturus est 110 fois plus brillante que le Soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout son champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chauds à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de Soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les huit jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge, mais une naine rouge. Cette étoile est presque sept fois plus petite que le Soleil et presque neuf fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à zéro. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du Soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans faim. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil mais presque deux fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune mais est quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des oeufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile ? Il s'agit de deux étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, Sene Sov. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces deux-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la Grande Sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a deux problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil. Mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson de 18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène. Et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levés de Soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant.